Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Red. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment savoir quel personnage va être la cible de l'adversaire. Alors généralement on veut vraiment savoir qui va être la cible contre le boss de clan. Généralement quand il fait son attaque ou il place son stun. Mais vous allez voir que c'est des choses qui s'appliquent dans tous les aspects du jeu. Donc dans les guerres de factions, dans les donjons, dans le boss de clan, etc. Alors on va vraiment dans ce cas là traiter du boss de clan. Mais ça s'applique de partout ailleurs, tout ce que je vais vous dire. Donc là par exemple, je vous montre juste mes team boss de clan rapidement. Voilà, ici moi c'est Eotar qui se prend le stun. Selon, après il faut voir les affinités. Regardez ici vous savez que l'affinité verte donc c'est puissant contre l'affinité force. Donc généralement ça va prendre un personnage d'affinité contraire dans l'affinité force. Mais là il y en a deux, il y a Eotar et il y a Razin. Donc comment on sait quel personnage va se prendre le stun ? Ici contre le cauchemar c'est la même chose. J'ai quoi ? J'ai cette équipe là. Là j'ai Sépulcheur Sentinelle et Razin contre l'affinité verte. Donc les deux sont faibles. Lequel des deux va se prendre le stun ? Et si je n'avais aucune affinité faible, j'avais que des affinités neutres ou puissantes. On commence à voir qui va se prendre le stun contre le boss de clan. Donc on part de ça tout de suite. Alors j'ai quelques petits screenshots ici. Donc ici, le premier, avant même de savoir, de se dire bon c'est l'affinité négative, ce personnage là il est faible contre cette affinité, c'est lui qui va se prendre le stun. En tout cas l'attaque du boss de clan où il attaque un seul ennemi, on va l'appeler l'attaque stun pour l'instant. Avant ça, c'est s'il y a un personnage qui peut se faire one shot. Donc si voilà, vous faites votre boss de clan, vous avez votre personnage qui est faible par exemple, qui va se prendre le stun tout au long du combat. Si vers la fin, il y a un personnage qui a perdu pas mal de vies, même si c'est une affinité puissante, si le boss sait qu'il va pouvoir le tuer, qu'il va pouvoir en une attaque tuer ce personnage et le one shot, il va prendre ce personnage là comme cible, même si c'est une affinité force et qu'à côté il y a une affinité faible. Et dans les donjons, c'est la même chose. Vous avez dans les vagues de donjons, vous avez un ennemi qui voit qu'il y a un personnage, bon ben moi je suis un personnage force et en face il y a un personnage vert contre qui je vais être faible. Je sais que je peux le one shot, même si je fais une attaque faible, je vais quand même aller l'attaquer et le tuer. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que le jeu fonctionne. Si vous pouvez vous faire one shot, peu importe l'affinité, c'est ce personnage là qui va être pris pour cible. Si vous ne pouvez pas vous faire one shot, par contre on passe à la deuxième étape, ce qui va être la négative affinité. Donc l'affinité négative, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans l'autre sens. Donc dans ces cas là, ça va être tout simplement, en tout cas pour toutes les affinités, ça va être, il y a une affinité négative en face, je vais attaquer ce personnage là. Voilà, maintenant comme je viens de vous montrer dans l'exemple du boss de clan, comment savoir, si vous avez plusieurs affinités négatives, comment savoir lequel va se faire attaquer ? Et ça, j'en ai parlé, il y a quelqu'un qui a posé la question sur le groupe Facebook aujourd'hui, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo ce soir et je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant d'ailleurs cette vidéo. Si vous avez plusieurs affinités négatives, comment savoir lequel va se faire attaquer ? Ça va être par rapport au nombre d'HP perdu, donc je vous explique ça très rapidement. Donc ici, on a un exemple très très simple, c'est très très simple, vous allez voir, on a Steel Skull et Fane, d'accord ? Deux personnages, très très bons pour le boss de clan, les deux sont affinités esprits, donc l'affinité verte, d'accord ? Donc, peu importe, disons, donc l'affinité verte, disons qu'on va être contre le boss de clan affinité bleue, d'accord ? Lequel va se faire attaquer au moment du stun, lequel des deux va se faire attaquer par le boss ? Alors on est ici, on a Steel Skull à gauche qui a 100k d'HP, donc 100 000 d'HP, voilà, j'ai mis des chiffres vraiment au hasard et très faciles pour moi pour faire les calculs. Et il se prend une attaque à 75 000 de dégâts, d'accord ? Donc on est d'accord que 75 000 de dégâts sur les 100 000 d'HP, c'est 75% ici de l'HP, donc si vous faites 100 000 moins 75, ça va être 25k, donc ça c'est l'HP qui lui reste, il va lui rester 25 000. Fane, d'accord ? Elle a 10 000 d'HP et elle va se prendre une attaque à 5k, donc la moitié, donc 50%, la missie, très facile. Donc 10k moins 5k, ça fait 5k, donc il lui reste 5 000 d'HP. Donc il lui reste 5 000 d'HP et Steel Skull, il lui reste 25 000 d'HP, d'accord ? Donc là vous vous dites, bon ben, j'arrive à l'attaque du stun, donc disons que vous avez pris les deux attaques de zone, d'accord ? Vous savez que le boss de clan, ça commence, vous prenez les deux premières attaques de zone, donc là c'est là que l'HP de tous vos personnages va changer un petit peu selon les dégâts que vous prenez. Donc les dégâts que vous prenez, ça va dépendre de votre défense, ça va dépendre de est-ce que le boss fait un coup critique sur vous, est-ce qu'il fait un coup faible, etc. Donc là vous dites, bon ben Fane, il lui reste 5 000 d'HP, Steel Skull il lui reste 25 000 d'HP, je pense que c'est Fane qui va se faire prendre pour cible. Alors non, parce qu'en fait ici vous voyez que Fane, même si elle a beaucoup moins d'HP, elle a perdu que 50% de son HP, alors que Steel Skull il a perdu 75% de son HP. Donc à la fin en fait le boss va se dire, bon mais Steel Skull il lui reste 25% de son HP, alors que Fane il lui reste 50% de son HP. Donc niveau pourcentage, Fane techniquement elle a plus d'HP que Steel Skull, donc c'est Steel Skull qui va se faire prendre pour cible, d'accord ? Donc j'espère que je vous explique assez facilement, c'est le pourcentage d'HP, donc avec les deux premières attaques de zone, en tout cas sur le boss de clan, sur les donjons et les guerres de faction c'est le même principe, attention. Mais en boss de clan en tout cas, vous allez vous prendre des dégâts sur les deux attaques de zone, votre HP va fluctuer et selon le pourcentage d'HP qui vous reste au moment où le boss va faire le stun, s'il y a comme ça un petit peu un conflit d'affinités où il y a plusieurs affinités faibles, c'est le personnage à qui il reste le moins de pourcentage d'HP qui va se prendre le stun. Maintenant, disons que vous avez, regardez je vais vous remettre ce slide ici, le nombre de buffs. Donc disons que vous avez par exemple un Badel Khazar ou je ne sais qui qui met du soin continu, vous avez du soin continu, vous avez un personnage qui vous a mis bloc dégâts, où vous n'êtes pris aucun dégât. Une fois que vous arrivez sur le stun, qui est-ce qui va se prendre cette attaque ? Parce que vous allez me dire, bon mais je ne sais pas, je n'ai pas d'affinités négatives, disons que vous n'avez pas d'affinités négatives ou que vous avez deux personnages qui sont des affinités négatives, vous n'avez pas perdu d'HP, et bien la quatrième option, ça va être, et ça c'est dans l'ordre, ça se passe comme ça, la quatrième option, ça va être, ça va se dépendre du nombre de buffs. Donc je pense que ça va aussi dépendre du type de buff que vous avez. Voilà, je pense que quelqu'un qui a un buff vitesse par exemple, et un autre personnage qui va avoir peut-être un bloc, un renforcement, une augmentation de défense, etc. Des trucs qui vont dire au boss, bon ben lui, je ne vais certainement pas le tuer. Dans ce cas-là, je pense que c'est l'autre qui a le boost vitesse qui va se faire attaquer. Mais si ça, et ça vraiment je ne suis pas sûr, mais sinon ça se joue sur le nombre de buffs. Donc si vous avez deux personnages qui ont augmentation de défense, renforcement, et l'autre il a augmentation de vitesse, donc il y en a un qui en a trois, l'autre qui en a deux, c'est celui qui a deux buffs, deux buffs pardon, qui va se prendre l'attaque. Donc ça c'est assez simple. Et la dernière chose, ça va être la position. Donc vraiment, bon après, la position ça va être la dernière chose, parce que vraiment, bon la personne qui ne se fait pas one shot, au début du combat ça ne va pas arriver, mais bon négative affinité, généralement vous en avez, d'accord ? Après en boss de clan, on peut faire des teams où il n'y a que des affinités puissantes, ou des affinités neutres. HP perdu, à moins vraiment d'avoir du soin continu, ou d'avoir des blocs dégâts, généralement vous allez perdre de l'HP. Nombre de buffs, vous allez généralement au moment du stun, bon après ça dépend sur le boss, nombre de buffs vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes, donc limite, arrivé au nombre de buffs, il y a quand même quelqu'un qui va se prendre le stun à ce moment-là. Mais si jamais, d'une façon ou d'une autre, pareil, il n'y a personne qui se prend le stun, ensuite ça se joue sur la position. Donc vous savez que le leader, donc c'est la position 1, c'est lui qui va se prendre, si tout le reste ne s'applique pas, c'est lui qui va se prendre le stun, d'accord ? Et ensuite ça va être donc le 2 qui est ici, le 3, le 4 et le 5, selon où vous êtes placé, si rien de ce qu'il y a ici ne s'est appliqué. Donc voilà les amis, et là je vous parle vraiment boss de clan, parce que c'est l'exemple le plus simple, et c'est vraiment ce qu'on, voilà, parce que sur le reste, sur le reste limite on s'en fout un petit peu, on s'en fout un petit peu, quoi que, voilà, souvent moi je sais que quand je jouais au début, j'avais des teams avec pas mal d'affinités bleues, parce qu'au début vous commencez, les 4 starters ils sont en affinités bleues, voilà, si par exemple tu as une équipe, ou tu as Kael et tu as réussi à avoir Apothicare, ben Apothicare tu vas vouloir, bon tu vas vouloir qu'il ait plus d'HP, comme ça c'est lui, par exemple contre les vagues d'ennemis, qui va se prendre les dégâts et pas ton Kael, comme ça ton Kael il reste en vie, il continue de mettre les dégâts, etc. Donc ça peut être utile quand même, de savoir pour les vagues d'ennemis, surtout en early game, de savoir, bon ben si lui je monte un petit peu d'HP, quand on va tomber contre la contre affinité, c'est lui qui va se prendre une attaque par l'ennemi, et c'est pas mon autre personnage, qui lui a pas de défense, pas d'HP, qui est là juste pour faire de l'attaque, mais voilà, donc ça va être basé sur l'HP à ce moment là, et sur le boss du coup, boss de clan, c'est, voilà, est-ce que je peux one shot ce personnage, est-ce qu'il y a des affinités négatives, s'il n'y a pas d'affinités négatives, ça va être sur l'HP qui est perdu, s'il y a plusieurs affinités négatives, ça va être l'HP perdu sur les deux, et si vous perdez pas d'HP, ça va être sur le nom de buff, et en dernier, ce sera sur la position, donc voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé un petit peu, je sais que c'est pas super facile à comprendre, mais voilà, vraiment le boss de clan, c'est vraiment l'endroit où c'est le plus important, pour le stun, moi je sais que sur mon ultra cauchemar, c'était assez dur à mettre en place, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sur cette team là, donc la team on va dire low cost intuable, qui fait du 3 clés pour moi sur notre cauchemar, mais voilà, après je me suis rendu compte que même là, je viens de faire mon équipe cauchemar, même là c'est bien de savoir qui va se prendre le stun, entre les plusieurs personnages que vous avez, selon l'affinité, vos amis, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, tchao tchao